La saison de deux masques, singes et déchaînes les téléspectateurs chaque samedi sur TF1 depuis le 17 octobre 2020. A la base, douze personnalites se produisent sur scène dans des costumes spectaculaires, aragnis, squelettes, perroquiers, bouches, dragons, renards, robots, hiboux, pingouins, pieuvres et loups sont de la partie pour cette saison 2020. Au fil des semaines, des personnages sont élimines par le public et le jury, composent de Kevadam, Alicendre Sublette, Anguin et Jarry, et le visage de la personnalite est alors de voile. A la fin, Hylène en restera qu'un pour succéder à la licorne, sacrée gagnante à elle, hiver 2019. Sous le costume se dissimule et alors elle, animatrice Laurence Boccolini. Tout au long des différentes émissions, des indices sont de voile par la production de masques singés. Toutes les télés vous proposent de découvrir tous les indices déjà connus sur le robot. Daniel le vit le corbeau à envoyer une lettre indice, moi le robot vit un rêve, voire un conte. Ça lui rappelle pas de souvenirs du coup. Je parie que chez quasiment tous ceux qui nous regardent en Afro donnent une de mes chansons, un de mes titres, que je elle ai écrit ou non. Ah oui le robot écrit aussi. Quand je pense que, dès demain, le costume sera tombe. Le robot sera remis comme à la fin d'une tournie. Le robot sera dans mes souvenirs à quoi de l'autre costume, qui aime à temps à porte et qui aime à permis de rayonner. Je ne sais pas si je vais gagner, je ne convoite rien, je sais que c'est est interdit. Le robot avoue qu'il se sent presque à la hauteur en chantant avec le lion. Guy Douillet pense que Daniel Levy se cache sous le costume du robot. J'aimerais vous dire que l'une des plus grandes injustices de ma carrière est repart par Michel Legrand lui-même, pourtant ce n'est pas lui la rencontre. Dire que j'y échappe au bœuf de l'an 2000, l'ami 2000 a même tout l'inverse. Parfois, il faut faire reset pour tout recommencer. En tout cas, soyez tranquille, le robot est remonté à bloc pour cette finale. Le robot chante en duo avec le lion de la saison 1, alias David Douillet. C'est agréable d'être le robot, de chanter incognito. A faisait trop longtemps qu'on ne l'avait pas, pas reconnu. N'allait pas croire que le robot veuille frimer et passer pour un genie. Il est vrai que depuis des années il ne se passe pas une journée sans qu'on lui rappelle ses oeuvres, ses rôles et surtout un nom particulier. Le robot n'est pas désagréable, mais se mettre entre parenthèses, c'est et reposant. Et autant plus que le robot n'est pas trop fort en repos. La première fois qu'il devait en prendre, il a préféré rester sur scène des heures. Oups ! Le robot est au-dessus. Mais la scène, c'est ce qui vaut la peine de vivre. C'est essentiel. Du robot, en gain, la Providence nous a déjà rassemblés en musique indice du corbeau. Il a publié son dernier album il y a moins de deux ans indice sur le costume. Vous êtes dans mon CRL indice aussi. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit de Daniel Levy ou d'Emmanuel Moir. Le robot est ravi d'être avec vous ce soir pour tenter de briller sur scène. Poids, tout se rouille. Il faut changer des pieces, il faut repartir des engrenages. Il faut penser des plaies. Les vies qu'on imaginait vivre plus il y a celles que elles ont vies. Mais tout ceci est derrière moi. Au jour, oui, je donne de la voix, pour les autres, pour elles, espoir. Pour mes proches et ma voix, vous la connaissez bien. C'est elle qui fait qu'on s'est rencontre, c'est elle qui fait que j'y ai travaillé pour le plus grand nom américain qui soit. C'est bien simple, ce nom est connu de tous. À tout âge. C'est bien simple, dans son domaine, c'est le roi. Unanimité, le jury pense qu'il s'agit de Daniel Levy. Beau et ravi d'être encore ici, ravi d'être à la hauteur de cette compétition. Heureusement que ce robot est en acier inoxydable, vu toutes les larmes que j'y ai provoquent. Je serai tout rouille. Jeanne n'y peut rien, je suis programme pour faire vibrer. Jeanne est toujours être, jeanne est toujours soumets. Il a fallu attendre que vous le sachiez vous aussi. Mais jeanne est rien lâche, jeanne en est fait la promesse. Puis ce rôle, le rôle qui te colle à la peau. Un rôle écrit pour le robot qui a changé sa vie, et pas que la sienne. Budé, une belle odyssée. Les enquêteurs se partagent entre Daniel Levy et Emmanuel Moore sous le costume du robot. Heureusement que mon acier est inoxydable, car avec toutes les larmes que j'y ai provoquies, je serai touroui le thème du spectacle des enfoirs, le jeu de société Dr. Maboul et le PH Nix ont accompagné les nouveaux indices, j'y aime beaucoup chanter dans un costume. Je le redis, ce n'est pas la première fois que je donne de la voix costume. Partage la scène avec des dizaines d'artistes de talent, que tout le monde a des accoutrements les plus fous, il faudrait être un bel enfoir pour n'en pas faire de même. Les tournis, les grandes salles, les standing ovations, le public qui chante avec toi, tous ces souvenirs me font chaud au CR. Jouer la comédie, monter sur scène, se donner à 110, ça me donne des frissons, ça me fait trembler les boulons. Mais je vous rassure, je prends bien soin de moi. Les noms de Daniel Levy, Eumia, Corneille et Emmanuel Moirond est proposés par les enquêteurs. Le milieu de la chanson est fortement présent autour du robot, comme elle a révélé le faisceau des indices, c'est faux de se retrouver sous les traits d'un robot, moi qui ne mise que sur elle humain. En parlant des humains, j'y ai eu la chance de croiser plusieurs artistes tels que Pascal Obispo ou Lara Fabian. Mes anges gardiens n'ont pas mis que moi sur la voie du succès, des centaines d'autres talents leur doivent leur carrière. Quand j'y pense, grâce à eux, j'y ai réalisé mon rêve. C'est merveilleux. Et suivi la voie classique, conservatoire, Chopin, Musée, les romantiques, mais c'est dans un tout autre registre que vous me connaissez. Dire que j'y ai failli laisser passer l'opportunité de ma vie à code de ma voix. En quoi dans la vie, il faut oser. Car dans mon métier, un de perdu ne veut pas forcément dire dit de retrouve. Les émissions The Voice et Star Academy ont été avancées. Le robot est un chanteur professionnel. Wally et Omiya font partie des noms qui sont ressortis. Qui est le dragon ? Qui est le manchot ? Qui est le dragon 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 ? Sous-titrage FR ?